Et sur France Blar Moric, 8h11, c'est donc le jour J en France pour le grand débat national et le dider au Royaume-Uni pour le vote des députés concernant l'accord que Thérésa May a négocié avec Bruxelles. Et on évoque ces deux sujets ce matin avec Loïc Chéné-Girard. Bonjour. Bonjour. Alors Loïc Chéné-Girard, président, rappelons-le, du Conseil régional de Bretagne. Bonjour Loïc Chéné-Girard. Le grand débat d'abord, il était nécessaire. Selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron, certes acculé, ne lance pas une consultation qui aurait dû être organisée depuis très longtemps en France ? Il ne sert pas à grand chose de regarder le passé dans le contexte dans lequel nous sommes. Il faut aller de l'avant. C'est aussi le résultat du passé qui amène à ce grand débat. D'accord. Et je me suis exprimé dans le passé sur la situation au fur et à mesure de son évolution. Au jour d'aujourd'hui, vu la situation, il est urgent de retrouver la sérénité de notre République. Je crois que c'est quelque chose d'important de condamner les violences, bien entendu, ce que j'ai fait tout au long des dernières semaines, mais aussi de dire qu'il y a des réponses à apporter, des réponses à apporter à nos concitoyens, qui, pour certains, expriment très fortement une angoisse, des demandes très claires. Pour d'autres, l'expriment silencieusement. Et donc, le débat est une des solutions pour avancer, pour trouver une sortie à cette crise. Alors, on l'a entendu ce matin, le Exchange Girard. Tout le monde peut prendre part à ce grand débat, à son organisation aussi. Au Conseil régional de Bretagne, vous comptez y participer, être des facilitateurs, comme disait Yves Blundven dans le Morbihan il y a quelques minutes ? Je crois que chacun doit prendre sa part. La région Bretagne a lancé, il y a quelques semaines, avant même que l'on parle d'ailleurs de grands débats, cette conférence sociale qui avait été inventée lors de la période dite des bonnets rouges. Nous avons l'habitude de discuter, d'échanger avec l'ensemble des acteurs constitués en Bretagne, représentant les salariés, représentant le monde patronal, représentant les différentes structures qui font cette Bretagne vivante. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de tout savoir et d'être en capacité d'exprimer l'avis des concitoyens. Et ça, c'est le travail qui est en train d'être fait par une partie des maires de Bretagne, une partie des associations, aussi directement au travers des remontées qui sont faites depuis le terrain. La région, modestement, prendra sa part et exprimera des positions par rapport à ce qu'elle sait faire et à ce qu'elle peut faire, notamment dans le domaine de la mobilité ou dans le domaine de la formation. Et puis, participera aussi au débat, notamment sur le sujet de la fiscalité, en exprimant son avis par rapport à cette organisation de la fiscalité en France. Je pense qu'il y a là l'occasion d'exprimer des choses, à condition là aussi que ce soit entendu et à condition que ce soit source de changement. Si nous parlons pour continuer comme avant, il n'y a pas beaucoup de sens à tout cela. Mais comment renouer cette confiance qui semble ne plus exister entre les élus et les Français ? Car on est au-delà du manque de confiance. Aujourd'hui, on est carrément dans la défiance. Nous sommes dans la défiance. J'ai parlé de risque d'effondrement démocratique. J'ai parlé effectivement de sentiments de fracturation de cette société. Et ce n'est pas seulement un risque entre les élus et les citoyens. C'est un risque entre les élus, les patrons, les journalistes, toutes celles et ceux qui organisent la société. Et je pense que nous avons tous à nous redire que nous sommes tous d'abord des citoyens. Nous sommes tous d'abord des citoyens qui avons, à un moment donné de notre vie, la chance de prendre part au débat, la chance de prendre part à l'organisation de la société. Quand on est bénévole dans une association au niveau local, finalement, on participe à la structuration de la société. Lorsque nous sommes conseillers municipaux, lorsque l'on a la chance d'assumer une responsabilité dans une entreprise ou ailleurs, nous prenons une part de responsabilité dans la société. Et c'est cela qu'il convient de remettre en avant. Et c'est ce qui, je pense, en Bretagne existe encore. Il faut débattre, il faut entendre, il faut changer des choses. Il faut humblement prendre notre part au débat en tant qu'élu local, très humblement dans la situation. Je compte prendre juste ma part. Alors l'autre grand sujet, c'est ce vote ce soir à Londres. Les députés britanniques doivent dire s'ils valident ou non l'accord que Theresa May a négocié avec Bruxelles. Un accord validé ou rejeté qui aura des conséquences dans tous les cas pour la Bretagne, notamment pour son aspect maritime, la pêche bien sûr, mais aussi les ports bretons. Qu'est-ce que vous craignez le plus, le Hitchin et Girard ? Les travaux, par exemple, qu'il va falloir mener dans nos ports pour établir de nouveaux contrôles douaniers ou vétérinaires ? Ce que je crains le plus, c'est le non-accord. Ce que je crains le plus, c'est qu'un peuple qui, depuis des dizaines d'années, est en paix avec l'Europe et en paix avec nous, se ferme et nous mette dans une situation intenable par rapport à la gestion des frontières. C'est ça qui est le plus inquiétant. Et effectivement, derrière, c'est le sujet de nos ports, c'est le sujet de la pêche, puisque plus de 50% de la pêche bretonne est réalisée dans les eaux de la Grande-Bretagne. Donc l'inquiétude, c'est la fermeture. L'espoir, c'est la discussion et la capacité de trouver des accords commerciaux, internationaux, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Ça me semble la seule solution. Et vous espérez des fonds européens pour vous aider, sachant que les nouveaux corridors maritimes vont inclure les ports bretons ? J'ai rencontré Michel Barnier juste avant Noël pour lui réexprimer les besoins. Donc le négociateur du Brexit auprès de l'Union européenne. Le négociateur, effectivement, des 27. Au nom des 27, il discute avec la Grande-Bretagne. Nous avons échangé avec lui de manière à lui repréciser les enjeux pour nous au niveau de la pêche et au niveau des ports de Saint-Malo, de Roscoff, de Brest. Nous avons des engagements du côté de l'État pour nous accompagner sur les financements. Nous avons eu des engagements, effectivement, de Bruxelles pour nous accompagner dans ses investissements. C'est considérable. C'est, en gros, permettre de contrôler potentiellement l'ensemble du trafic, que ce soit des marchandises ou des citoyens qui passeront par là. Ce sont des enjeux considérables et donc il y a des investissements à réaliser. Et une part d'hommes et de femmes qui seront salariés de l'État. Les douaniers, ce ne sont pas la région qui les assume, c'est bien l'État ou les vétérinaires. Et donc la discussion avec le gouvernement est en cours sur ce sujet. Alors, sachant que d'un point de vue économique, la région exporte deux fois plus vers le Royaume-Uni qu'elle en importe, les légumes notamment. Ça veut dire que la région a plus à perdre qu'à gagner ? Mais tout le monde a plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire. C'est un accord perdant-perdant. Mais j'en suis persuadé, à titre personnel, ma conviction européenne est qu'on a tous à perdre dans cette situation. Maintenant, il y a eu un vote démocratique. Il faut respecter le vote des citoyens. Ça doit d'ailleurs faire beaucoup réfléchir sur les tenants de décision par voie référendaire. Bref, nous avons tous à perdre et il faut aujourd'hui regarder les conditions dans lesquelles nos entreprises sont toujours capables d'exporter. Les CCI sont très mobilisées sur le sujet. Bretagne Commerce International, qui est une structure partagée entre ces six régions, est très mobilisée sur le sujet. Pour réapprendre à nos entrepreneurs, remplir des paperasses qu'ils avaient oubliées. Parce que l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est la liberté de mobilité. Et donc, c'est beaucoup moins de papier, beaucoup plus de simplicité. Là, il faut revenir dans des documents que l'on avait rangés depuis très longtemps dans les tiroirs. Un dernier petit mot, Loïc Chénès-Girard. On l'entendait dans le journal de 8h, un Britannique installé en Bretagne qui s'inquiète de sa possibilité de rester en France. Est-ce qu'en tant que président de région, vous avez, vous, les moyens de rassurer les Britanniques ? Non, c'est à l'État français. La région Bretagne ne délivre pas de passeport. Effectivement, je n'ai pas d'autre moyen que de dire que là aussi, c'est un accord. À titre personnel, ils sont les bienvenus. Et nous sommes ravis d'avoir un peu plus de 10 000 concitoyens britanniques sur le sol breton. C'est une chance pour nous. Et il faut continuer d'accueillir, notamment dans le domaine des courts séjours, voire du tourisme long, nos amis britanniques. C'est une chance et j'espère que ça va continuer. Maintenant, c'est encore une fois des accords entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne qui doivent permettre de définir demain les conditions de mobilité des hommes, des marchandises et des services sur l'ensemble de notre continent avec le Royaume-Uni. Merci Loïc Chénès-Girard d'avoir été notre invité ce matin, président du Conseil régional de Bretagne. Merci Loïc Chénès-Girard d'avoir été notre invité ce matin. Merci Loïc Chénès-Girard d'avoir été notre invité ce matin.